Bonjour mes bébés tigres, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis contente parce que du coup j'ai réussi à écrire la vidéo d'aujourd'hui en une heure et je m'étais fixée une heure pour l'écrire. Et du coup, en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo hier à la séance de sophrologie et en fait la sophrologue nous a raconté une petite histoire et je vais vous la lire de ce pas. Tout commence dans une salle de classe. Un professeur de philosophie se tient devant ses élèves avec quelques accessoires posés sur son bureau devant lui. Le cours commence et les élèves s'installent prêts à écouter leur prof. Sans un mot, celui-ci ramasse un très grand récipient vide de dessous le bureau et commence à le remplir avec des balles de golf. Une fois le bocal rempli de balles, il demande aux étudiants si le pot est plein. Unanimement, les étudiants conviennent qu'il l'ait. Le professeur se saisit alors d'une boîte de petits cailloux et les verse dans le bocal. Il secoue légèrement le pot pour laisser les cailloux rouler vers les zones libres entre les balles de golf. Il repose ensuite sa question. Est-ce que ce pot est plein ? Une fois encore, les étudiants répondent en cœur que le récipient est rempli. Avec un léger sourire sur le visage, le professeur ramasse une boîte contenant du sable et commence à le verser dans le pot. Bien entendu, le sable remplit tout l'espace entre les balles de golf et les cailloux. Une nouvelle fois, la même question qui obtient la même réponse. Pour les étudiants, on ne peut plus rien verser dans ce pot. Le professeur, cette fois-ci franchement amusé, attrape deux canettes de bière sous la table et verse tout leur contenu dans le pot. La bière comble alors immédiatement tout l'espace vide entre le sable. Réalisant qu'ils se sont encore fait avoir, les étudiants ne peuvent s'empêcher de rire de bon cœur. Maintenant, dit le professeur, une fois le calme revenu, je veux que vous imaginiez que ce pot représente votre vie. Les balles de golf représentent les choses importantes, famille, enfants, santé, amis, passions favorites, les choses qui combleraient toujours votre vie, même si tout le reste était perdu. Les cailloux représentent les autres choses qui comptent comme votre travail, maison, voiture. Le sable, c'est tout le reste. Les petites choses Si vous mettez le sable dans le pot en premier, poursuit-il, il n'y a plus de place pour les cailloux ou les balles de golf. Il en va de même pour la vie. Si vous passez tout votre temps et dépensez votre énergie sur les petites choses, vous n'aurez jamais de place pour les choses qui sont importantes pour vous. Faites particulièrement attention aux choses qui sont essentielles à votre bonheur. Jouez avec vos enfants. Prenez le temps de veiller à votre santé. Emmenez votre partenaire dîner quelque part. Il y aura toujours du temps pour nettoyer la maison ou changer la poubelle. Prenez soin des balles de golf en premier. Ce sont les choses qui comptent vraiment. Définissez votre priorité. Le reste n'est que du sable. Un bref silence suit cette leçon de sagesse. Puis un étudiant lève la main et demande ce que la bière représente. Le professeur sourit. Je suis content que vous posiez la question. Elle est simplement là pour vous montrer que, peu importe à quel point votre vie puisse paraître remplie, il y a toujours de la place pour boire une ou deux bières avec vos amis. Quand on y pense, on passe beaucoup de temps à se plaindre ou se faire du souci concernant les petites choses qui constituent notre quotidien. L'histoire de ce professeur et de son bocal nous rappelle qu'il est bon de savoir prendre du recul et de relativiser. Gardons à l'esprit ce qui est vraiment important, de ce qui est secondaire à l'échelle de votre vie. Réfléchissons à toutes ces choses qu'on perd de vue à force de les retarder et commençons à vivre pour le meilleur. Je trouve que cette histoire est vraiment magnifique. Et du coup, cette séance m'a donné envie de faire cette vidéo sur mes objectifs et de les classer en ordre de priorité. Bien sûr, c'est un classement qui est vraiment propre à moi. Si vous vous auriez classé différemment telle ou telle chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et du coup, je vais vous parler de... Donc en fait, tout d'abord, j'ai listé mes objectifs. J'ai mis reprendre une activité sportive de manière régulière et qui me plaît, la marche à pied, Faire attention à ma qualité de sommeil et à mon alimentation. Rester régulière sur YouTube. Me construire un tableau de suivi de ma perte de poids et m'y tenir. Faire une prévision de mes repas semaine après semaine. Faire des semaines à thème, niveau alimentation, comme je l'évoque souvent. Faire un planning de vidéos mois après mois. Continuer à être efficace au travail. Prendre mon traitement tous les jours sans exception. Écrire plus pour enfin avancer dans mes projets d'écriture. Chanter davantage et créer ma propre musique. Faire des activités manuelles plus souvent et parfois en vidéo. Continuer à découvrir des nouveaux films, séries, musiques. Et continuer à redécouvrir ce que je connais déjà, comme si je n'avais jamais rien vu. Passer plus de temps de qualité avec mes proches, amis, amoureux, famille, même s'ils sont loin. Lire plus souvent car j'adore ça. Être plus positive au quotidien et ne pas hésiter à partager quand ça ne va pas. Et donc j'ai déterminé trois catégories pour les classer par priorité. Bon, ce n'est pas vraiment par priorité, mais j'ai déterminé trois catégories. Priorité numéro 1, le bien-être. Priorité numéro 2, épanouissement personnel. Priorité numéro 3, bonheur et développement. Donc voici mes 16 objectifs classés dans ces trois catégories. En 1, les priorités élevées essentielles pour le bien-être. Prendre mon traitement tous les jours sans exception. Passer du temps de qualité avec mes proches, même s'ils sont loin. Reprendre une activité sportive de manière régulière et qui me plaît. La marche à pied. Faire attention à ma qualité de sommeil et à mon alimentation. Me construire un tableau de suivi de ma perte de poids et s'y tenir. Priorité moyenne, important pour l'épanouissement personnel. Écrire plus pour enfin avancer dans mes projets d'écriture. Chanter davantage et créer ma propre musique. Faire des activités manuelles plus souvent et parfois en vidéo. Rester régulière sur YouTube. Continuer à découvrir de nouveaux films, séries, musiques et continuer à redécouvrir ce que je connais déjà comme si je n'avais jamais rien vu. Lire plus souvent car j'adore ça. Être plus positive au quotidien mais ne pas hésiter à partager quand ça ne va pas. Et enfin, priorité plus basse, contribue au bonheur et au développement. Faire une prévision de mes repas semaine après semaine. Faire des semaines à thème niveau alimentation comme je l'évoque souvent. Faire un planning de vidéos mois après mois. Et continuer à être efficace au travail. Que ce soit dans mon travail ou sur YouTube. Parce que même si ce n'est pas encore rémunéré. YouTube pour moi c'est un travail puisque j'y consacre du temps. Comme je vous sors une vidéo tous les trois jours. Et au mois de janvier tous les jours, ça fait du temps quand même. Et donc voilà, cela me montre sur quels objectifs consacrer le plus de temps possible. Et pour m'aider à prioriser de manière optimale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos objectifs en commentaire et votre classement. Et si vous, vous auriez classé différemment selon ce que j'ai proposé. Et donc je voulais dire bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Nous sommes 436. Donc c'est génial. Je ne sais pas si nous serons à 500 dans une semaine. Parce que mon anniversaire c'est dans une semaine. Je ne sais pas si nous serons à 500 à ce moment-là. Mais nous nous en approchons. Et j'espère y être avant l'été. Avant l'été ou même du moment que j'y suis avant 2025. Moi ça me va tout à fait. Ensuite, je voulais vous dire que du coup bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Et que je vous aime. Et du coup je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Merci du fond du cœur pour votre soutien au quotidien. Je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo.